La lettre de change peut être normalement frappée par l'annulité, c'est-à-dire frappée par l'annulation, c'est-à-dire qu'il n'aura pas un effet juridique sur les parties. C'est comme il n'a jamais existé. Quels sont les cas d'annulité en ce qui concerne la lettre de change et qui sont prévues par le Code de commerce? La lettre d'échange est nulle lorsqu'elle est souscrite par un mineur non commerçant. Vous connaissez les mineurs qui sont moins de 18 ans selon le Code de la famille? Non commerçant, c'est-à-dire un mineur qui n'est pas déclaré émancipé. De même, la lettre de change est nulle lorsqu'elle porte des signatures des personnes incapables de s'obliger par lettre de change, c'est-à-dire des prodigues, des personnes frappées de la démence. Également, les lettres de change qui portent des signatures qui sont fausses ou des signatures de personnes qui n'existent pas, qui sont des personnes imaginaires, etc. Maintenant, je vais vous parler de l'endossement, c'est-à-dire la transmission de la lettre de change d'une personne à une autre personne. Normalement, le créancier, il peut transmettre la lettre de change à une autre personne par voie d'endossement. L'endossement peut être fait même au profit du tiré, qui est le débiteur. L'endossement, normalement, parmi les conditions qui sont prévues par le Code de commerce, il faut qu'il soit pur et simple. Il ne faut pas qu'il soit conditionné. Toute condition à laquelle elle est subordonnée est réputée, d'après le Code, non écrite. Normalement, également, l'endossement, on ne peut pas le faire de manière partielle. L'endossement partiel, il est nul. L'endossement au porteur, avec indication au porteur, c'est-à-dire on n'indique pas le nom du bénéficiaire, vaut comme endossement en blanc. Ainsi, l'endossement doit être porté sur la lettre de change ou sur une feuille qui est attachée qu'on appelle la lange. Ce document, il doit être signé par l'endosseur. Donc, il y a deux sortes d'endossements. Soit on peut écrire sur la lettre de change. On peut faire et effectuer l'endossement sur la lettre de change. Soit on annexe une feuille qui est attachée, qu'on appelle la lange, où l'endosseur doit signer et stipuler ce qui désigne l'endossement. L'endossement également peut ne pas désigner le bénéficiaire. Consister simplement dans la signature de l'endosseur l'endossement en blanc, comme on en a déjà parlé. C'est-à-dire qu'il est au porteur. N'importe qui peut encaisser la lettre de change parce qu'il est au porteur. On ne désigne pas la personne bénéficiaire. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être porté au dos de la lettre de change ou sur la lange. Quels sont les types d'endossements? Normalement, on distingue trois sortes d'endossements. L'endossement à titre de propriété ou endossement translatif. Dans ce cas, l'endosseur transmet à l'endossateur tous les droits attachés à la lettre de change puisqu'il devient le nouveau propriétaire. Ce type d'endossement s'exprime par les mots payés à l'ordre de monsieur X ou Y. Deuxième type d'endossement, c'est l'endossement à titre de mandat ou endossement de procuration. On a déjà parlé de la procuration de mandat. En arabe, c'est al-wakela. Dans ce cas, l'endosseur charge l'endossateur. Il y a un simple mot mandataire. Il le représente. Ce n'est pas le propriétaire, le nouveau propriétaire. C'est un mandataire. Il est chargé d'encaisser le montant de la traite l'endossataire et généralement, c'est la banque. Normalement, pratiquement, c'est la banque qui prend cette fonction. Ce type d'endossement s'exprime par la mention soit valeur en recouvrement ou pour valeur pour encaissement ou par procuration. Troisième type d'endossement, c'est l'endossement à titre de garantie ou endossement pénuratif. Dans ce cas, l'endosseur remet la traite en gage à un prêteur, généralement une banque, pour garantir le remboursement du prêt. Ce type d'endossement s'exprime par la formule valeur en garantie ou valeur en gage. Quels sont les effets de l'endossement? Les effets sont multiples. L'endossement transmet tous les droits résultants de la lettre de change. Ça, c'est la première des choses. Si l'endossement est en blanc, c'est-à-dire au porteur, le porteur peut remplir le blanc puisqu'on n'a pas désigné le propriétaire de la lettre de change, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne. Elle peut, cette personne-là, le porteur, lui-même, peut endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne désignée. il peut également, le porteur, remettre la lettre à un tiers sans remplir le blanc et sans l'endosser par transmission qui est manuelle. Normalement, l'endosseur, sauf clause contraire, stipulation contraire, il est le garant de l'acceptation de la lettre de change et du paiement de la lettre de change. Normalement, dans la lettre de change, il peut être, il peut interdire cet endosseur, un nouvel endossement, dans ce cas-là, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée. Parmi les effets de la lettre de change et les effets de l'endossement de la lettre de change, il y a un principe qui a une valeur juridique en matière des effets de commerce, c'est le principe de solidarité comme bière. C'est-à-dire, tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes individuellement ou collectivement sans être astreint à observer l'ordre dans lequel ils sont obligés. Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger contre un remboursement la remise de la lettre de change avec le proté et compte acquitté. Maintenant, je vais vous parler de la provision. C'est quoi la provision? La provision de la lettre de change est constituée par la créance qu'a le tireur sur le tiret. Cette provision normalement doit exister au plus tard à la date de l'échéance. En plus, la provision de la lettre de change doit présenter à l'échéance les caractères suivants. La provision tout d'abord doit être certaine, c'est-à-dire la créance ne doit pas être soumise à une condition. Elle peut être résultat d'une vente, d'une marchandise, d'une présentation de service ou d'une ouverture de crédit faite par une banque à son client. De même, la provision doit être liquide, c'est-à-dire liquide. La créance doit s'exprimer en une somme d'argent. La provision également doit être exigible, c'est-à-dire que la créance doit arriver à son échéance. Maintenant, je vais vous parler de l'acceptation. Normalement, l'acceptation de débiteur doit être écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « accepter » ou tout autre mot équivalent. Elle est signée du tiré, la simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vos acceptations. Maintenant, je vais vous parler de l'aval de la lettre de change. Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour toute ou partie de son montant par un aval. C'est quoi l'aval ? L'aval, c'est un engagement pris par un tiers. Généralement, c'est la banque appelée d'honneur d'aval de payer le montant de la traite à la place du tiré, du tireur ou d'un nom d'honneur quelconque. L'aval, normalement, est exprimé par les mots bons pour aval ou par toute autre formule équivalente suivie de la signature de donneur d'aval. Normalement, l'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est considéré donné pour le compte de tireur. Quand le donneur d'aval paye la lettre de chance, il acquiert en conséquence les droits résultants de la lettre de change contre le gardien et contre tous ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.